Monsieur de Clèves aime sa femme, qui aime le duc de Nemours et qui est aimée de lui. Madame de Clèves avoue son amour à son mari, il en meurt, elle renonce à aimer le duc. On ne peut pas trouver d'intrigues plus simples et d'histoires plus tragiques. Depuis 350 ans, ce roman ne cesse de nous hanter, de nous intriguer. La princesse de Clèves nous fascine car ses réactions sont pour nous incompréhensibles. Mais pourquoi avoue-t-elle à son mari son amour pour un autre ? Nous sommes à la cour d'Henri II dans les années 1550. Madame de Lafayette transpose sa réalité un siècle auparavant car elle fait une critique voilée de la cour de Louis XIV. Elle dénonce une société fondée sur l'apparence, où chacun joue un rôle basé sur son rang et ses intérêts, et où la dissimulation règne en maître. Voici un monde où l'amour est indissociable des affaires politiques, où le devoir l'emporte toujours sur le bonheur, surtout pour les femmes. La princesse de Clèves commence comme un roman d'apprentissage. Voici une jeune fille de 16 ans qui fait son entrée à la cour. Elle est aussitôt mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, puis elle tombe amoureuse d'un autre homme. Ignorante de ses sentiments qu'elle découvre pour la première fois, l'héroïne ne connaît pas le monde et ne se connaît pas elle-même. Le roman est d'abord une histoire d'éducation sentimentale. Pour Madame de Lafayette, ce sont les passions qui caractérisent le mieux les individus. Toutes les affections, émotions, sentiments que l'on ressent. Car là, on ne peut pas tricher. Le roman met en scène des personnages en proie à des sentiments violents, contradictoires, inattendus, qui les emportent et les dépassent. La princesse de Clèves est une héroïne de la sincérité. Aussitôt après avoir rencontré le duc de Nemours, elle avoue à sa mère tout l'intérêt qu'elle lui porte, sans même se rendre compte qu'elle fait là un aveu d'amour. Plus tard, elle avouera à son mari son amour impossible. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Où placer le curseur de la morale ? Fallait-il avouer à son mari son amour pour un autre homme, en sachant que cela le rendrait malheureux ? Le roman illustre l'éternel combat du bonheur et de la vertu. Madame de Lafayette montre que le sentiment amoureux est toujours un trouble. Il est doux à mère, car il ne vise jamais le bon objet. On n'aime jamais la bonne personne, celui ou celle qu'on a le droit d'aimer. L'héroïne se refusera jusqu'au bout à celui que pourtant elle aime et qu'il aime. Personne n'est satisfait. L'amant a certes l'amour de la princesse, mais il ne peut la posséder, à l'inverse du mari. Vous avez pour moi une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire, reconnaît M. de Clèves peu après son mariage. Jamais comme ici, un auteur n'a dit le drame des mariages sans amour, des histoires condamnées à des sentiments tièdes. Thème récurrent dans toute l'histoire de la littérature, qui sera souvent traité dans une veine comique par les romanciers et les dramaturges du XIXe siècle, l'amour malheureux est ici véritablement tragique. Paru en 1678 de manière anonyme, une femme n'avait pas le droit d'écrire cela. La princesse de Clèves introduit pour la première fois la psychologie dans une histoire d'amour, en se plaçant du point de vue de l'héroïne féminine, qui exprime une passion amoureuse interdite. C'est révolutionnaire. Le roman rencontre un très grand succès et déclenche de violentes réactions critiques, notamment une véritable querelle de l'aveu. La princesse est-elle héroïque dans sa vertu ? La persistance de son amour et de sa volonté de ne pas y céder est-elle vraisemblable ? L'aveu de Madame de Clèves rappelle l'aveu de Phèdre, révélant à son mari Thésée son amour impossible, incestueux pour Hippolyte, son beau-fils, comme le raconte Racine dans sa pièce créée un an auparavant. Mais Phèdre en devient folle et se suicide en s'empoisonnant. Madame de Clèves, après la mort de son mari, littéralement tuée par son aveu, se retire de la cour et finit sa vie dans un couvent. Elle a compris qu'elle ne serait pas heureuse en se remariant avec M. de Nemours, car leur amour est perverti. La princesse de Clèves est une héroïne de la raison, de l'acceptation, de la retenue et du renoncement. Voici bien des valeurs que l'on a du mal à comprendre aujourd'hui, mais qui prennent tout leur sens dans une société d'ordre, où les individus sont conditionnés à jouer leur rôle, et où les femmes épousent celui qu'on leur donne. La princesse de Clèves respecte les convenances, mais cela va bien plus loin. Elle n'est pas seulement vertueuse, elle est lucide. Elle a dès le début compris que tout bonheur amoureux lui serait impossible, car la passion est dangereuse. Elle conduit à l'intranquillité. La princesse de Clèves défend pourtant un droit au bonheur personnel, intime et secret. Le droit au repos, c'est le terme de Mme de Lafayette. Le droit à l'apaisement, loin des passions et des intrigues et du tumulte de la cour. Sa mère voudrait qu'elle recherche sa gloire. Elle préfère prendre soin du repos apaisé de son âme. Stendhal adorait ce roman, mais il était frustré du dénouement. La princesse de Clèves ne devait rien dire à son mari et se donner à M. de Nemours. Cela aurait produit un drame bourgeois, tristement banal, avec son adultère et ses compromis. Or, la princesse de Clèves est la sublime tragédie de l'intransigeance, qui place la raison plus haut que la passion.